On va parler culture et tourisme à la découverte de Texaf Bilembourg à Kinshasa, l'espace collection permanente d'objets traditionnels, aussi une librairie exceptionnelle. Christine Dufresnoir, bienvenue. Mbote et Julie. Alors avec vous, on va aller à la découverte de Texaf Bilembourg. Qu'est-ce d'abord ? Alors, heureuse de vous retrouver pour ce deuxième supplément culture et tourisme du JT de Biwan. Alors, qu'est-ce que Texaf Bilembourg ? C'est un espace culturel qui a été en fait réaménagé dans l'ancienne usine de texil Utex Africa. Lorsque celle-ci a fermé, c'était la plus grande usine de panne et de tissu de la République démocratique du Congo, eh bien les propriétaires ont décidé de transformer l'immense parcelle, il est vrai, en parc immobilier. Et puis, ce hangar, Texaf Bilembourg, a inspiré en fait les créateurs de l'espace culturel. Et depuis, comme son nom l'indique, c'est devenu une trace, c'est devenu une empreinte, puisque Bilembourg signifie empreinte. Et c'est vraiment la vocation que l'on retrouve dans cet espace. C'est pour ça que nous, nous avons été vraiment séduits par le lieu. Il est vrai que c'est l'artiste Bantounani qui a d'abord tourné un clip que nous allons voir, Moon Kinjaz, le clip de son album. Et parce qu'il a été lui-même vraiment surpris de découvrir un lieu aussi new-yorkais en plein Kinshasa. Donc c'est ça qui nous a un petit peu intrigués, parce qu'effectivement, nous sommes, nous, à la recherche, à la découverte de lieux qui font de Kinshasa une capitale afropolitaine, une capitale qui regorge réellement de richesses. Et là, nous avons d'abord, organisé vraiment de manière très pédagogique, vous avez des cartes de plusieurs époques, vous avez aussi des objets traditionnels, mais on voit même toute une minuscule petite école qui est reproduite. Donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Et en plus de cette collection permanente, on a surtout une librairie réellement unique à Kinshasa. Quoisse, unique. C'est un fonds documentaire inimaginable. Comment dire ? Ce sont des livres de spécialistes. Voilà, on a vraiment sous la main tout ce qu'on peut rêver de mieux lorsqu'on s'intéresse au Congo. C'est ça, les empreintes, l'identité, la trace. Voilà, les racines aussi. Et c'est ce qui a été fait ce soir. Merci Christine Dufresnoir. Merci Julie. À très vite pour une autre découverte, un autre numéro. Merci beaucoup. Fous-titrage Société Radio-Canada.